Futur infirmier, future infirmière, dans cette nouvelle vidéo, je te donne les 5 choses à ne surtout pas faire à la rentrée d'IFSI. Allez, c'est parti, let's go, jingle ! Yes, alors effectivement, je vais te donner 5 points à éviter absolument à la rentrée à l'IFSI. Il en va de tes études, effectivement, alors ce n'est pas exhaustif, c'est simplement un retour d'expérience et nos conseils. Donc c'est parti, pour la première chose à éviter, c'est de se cacher au fond de l'AMFI. Alors effectivement, peut-être que vous allez être dans une grande promo, et en tout cas, qui ne s'est jamais assis tout au fond de la classe, soit pour dormir ou pour bavarder, ou même pour prévoir de ne rien faire sur l'année, de se dire cette année, je ne fais rien et ça ne va pas s'écrême. Mais écoutez, là, c'est fini, c'est la fin de la récréation, donc il va falloir se mettre à bosser, donc le mieux, c'est d'être devant ou au milieu pour bien entendre le cours, poursuivre et autres. Vous allez devoir, on va vous le répéter tout au long de la formation en soins infirmiers, en général, de toutes les études supérieures, c'est que vous allez devoir avoir une attitude responsable et un positionnement professionnel. Donc ça, une piqûre de rappel fait toujours du bien pour ceux qui seraient autre que la première année, mais vraiment, c'est une posture professionnelle qui est vraiment prônée dans toutes les études supérieures et surtout qui est attendue. Donc on attend de vous que vous n'ayez pas de retard, que vous soyez présent, que vous soyez attentif et autres. Donc ayez une posture professionnelle, évitez le fond de l'amphithéâtre et aussi de ne rien faire par la même occasion. Deuxième chose à éviter absolument pour cette rentrée à l'IFSI, ça va être de sortir tous les soirs. Donc effectivement, sortir tous les étudiants en ont besoin. Moi le premier, il n'y a pas de soucis là-dessus, c'est bien évident. Mais par contre, les verres en a mis tard le soir, la semaine, les avant-premières de cinéma que propose le BDE, plus la soirée du jeudi qui déchire tout, plus l'organisation en boîte du vendredi soir aussi par le BDE, clairement ça fait beaucoup de choses, beaucoup de choses qui vont vous fatiguer, qui vont vous déconcentrer. Donc il va falloir un peu faire un trait là-dessus. Alors pas tout à fait, vous pouvez choisir une soirée dans la semaine à laquelle vous voulez aller. En général, c'est le rendez-vous du jeudi pour les connaisseurs. Sinon, essayez de privilégier plutôt les vendredis soirs si votre IFSI organise quelque chose, ou alors les week-ends pour retrouver vos amis. Attention à ne pas oublier une chose sur laquelle je veux mettre un point d'honneur, qui est un conseil lambda dans cette vidéo. C'est que le manque de sommeil et de fatigue, ça diminue énormément, voire ça plombe totalement. Évidemment, la concentration et la vigilance. Donc vous allez être, si vous êtes en cours, vous allez être totalement dispersé, déconcentré, vous n'allez pas arriver à assimiler le cours. Et notamment en stage, on a des retours de certains tuteurs de stage qui nous disent qu'il y a un gros manque de vigilance dû à la fatigue. Donc ce n'est pas que pour les étudiants, c'est aussi pour les salariés qui sortent. Mais attention parce que votre travail a une certaine responsabilité vis-à-vis des patients. Donc soyez vigilant sur ce point lorsque vous êtes surtout en stage. Troisième chose à éviter à la rentrée, ça va être de gaspiller votre temps libre. Alors effectivement, les études en soins infirmiers, elles ne couvrent pas la multitude de connaissances qu'il va falloir acquérir. C'est-à-dire que moi j'ai vu une étude du site infirmier.com qui disait que par exemple, il y a 2100 heures de formation à l'IFSI, mais qu'en échange, on attendait 2600 heures de travail en autonomie. Donc il y a plus de travail en autonomie à fournir à la maison pour devenir un soignant compétent. Donc il va y avoir un énorme travail personnel qui va être indispensable à la fois pour réussir les cours, pour préparer les stages. Bon ça, on en reviendra. Mais vraiment, chaque temps libre, il doit être mis à profit intelligemment, que ce soit pour réviser, pour vous reposer ou autre. Mais définissez-vous bien votre temps de travail et ne gaspillez pas celui-ci. Quatrième point, surtout, ne négligez pas les cours magistraux qui sont pour la plupart facultatifs. Alors moi, je vous conseillerais toujours d'aller à tous les cours, même les facultatifs. Alors, il n'est pas obligatoire d'assister à ces fameux cours facultatifs. Alors je ne vais pas vous les énumérer, mais vous avez un certain nombre de cours qui sont dits à présence facultative. Mais pourtant, ces cours, ils font partie du programme. Donc vous devez les maîtriser sans y aller. Bon, c'est un peu un paradoxe, mais en tout cas, je vous conseille d'aller à ces cours. Et surtout, n'empruntez pas les notes d'un collègue qui, lui, y est allé parce que vous, vous vouliez vous reposer, parce que clairement, c'est une méthode qui ne fonctionne pas trop. Oui, je voulais vous dire un petit conseil, c'est que venir au cours, vous asseoir, écouter, même dans l'amphithéâtre, c'est déjà 50% du travail qui est réalisé à la maison. Donc rien que votre présence, même aux cours facultatifs, vont vous faire assimiler énormément de choses. Cinquième et dernier point de cette vidéo, ne surtout pas négliger vos besoins financiers. Alors ce point, il est assez facile à éviter, effectivement. Lorsque vous êtes lancé dans cette formation, vous avez probablement évalué les coûts. Alors déjà, les coûts de la formation, qui en général est payé par la région ou alors par votre employeur. Alors, pour cette partie-là, c'est clair que c'est pris en compte. Maintenant, prenez ainsi en compte le coût de la vie étudiante. Il va falloir manger, il va falloir se déplacer, il va falloir sortir, il va falloir acheter des fournitures, des livres, sortir probablement. Donc vous retrouvez une vidéo ici, le coût de la vie lorsqu'on est étudiant en soins infirmiers, qui vous aidera vraiment à prévoir vos besoins financiers. Mais surtout, ne dégagez pas cela. Alors, il y a toujours des personnes qui ont déjà le droit à des aides, que ce soit les bourses ou autres. D'autres dont les parents peuvent financièrement les aider. Et certains qui ont le courage de prendre un job à côté des études. Moi, ce que je ne vous conseille pas. Par contre, je vous conseille de prendre un job étudiant l'été, notamment en tant qu'être soignant, puisqu'après, vous pouvez avoir la possibilité de le faire pour gagner de l'argent pour l'année qui arrive. Donc voilà, je vous ai donné les 5 choses à ne surtout pas faire à la rentrée, mais aussi tout au long de l'année. A savoir, ne pas vous cacher au fond de l'amphi pour ne rien faire. En deuxième point, ne pas sortir tous les soirs. Troisième point, ne gaspillez pas votre temps libre. Quatrième chose, ne négligez pas les cours magistraux facultatifs. Et cinquièmement, ne négligez pas vos besoins financiers. Donc maintenant, si tu es futur première année ou première année en cours, tu retrouves une formation intégration L1 qui t'accompagne sur toute cette première année. Si tu es inquiet, si tu as des questions ou autres, donc tu retrouves tous les liens dans la description ou alors une vidéo démo qui s'affiche juste ici. Et si tu es étudiant en soins infirmiers et que tu souhaites gagner un maximum de temps, tu peux t'inscrire aux fiches de révision objectifs infirmières. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve de l'autre côté sur la plateforme privée. Quant à moi, c'était Geoffrey et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !